C'est qu'il vivait parce qu'il était roi. Qui vit parce qu'il est ce qu'il est dans ce monde de gens? Qui connaît même les secrets du souffle que nous avons ici? Les fils de la vie. C'est Dieu seul qui l'a entre ces mains. Voyez frère, Dieu lui a montré que bien aimé, les rois a loué le Dieu des cieux. Voyez un peu. Et c'est ce que Dieu voulait qu'il sache que c'est lui qui a fait de lui et c'est Dieu qui a fait de nous hommes tels que nous sommes là. J'avais dit la fois passée, un jour j'ai regardé seulement les babouins à la télévision, les babouins ici, les sages. Je vois comment ils sautaient avec leurs petits. Je me suis dit, mais les créateurs qui a créé, c'est lui qui les a créés. Mais ils pouvaient me créer aussi babouins. Donc ta demeure c'est Ambrou, c'est là, c'est ta vie. Mais il m'a créé, homme ! J'ai quelque chose de plus grand que toute autre créature sur la télévision. Voyez-vous frère, écoutez-moi, il l'exalte, lui-même il dit le roi des cieux. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, dans toutes les œuvres sont vraies, et le voie juste, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. C'est lui qui marche dans l'orgueil. Il doit bien le savoir. Que le Seigneur va l'abaisser. Il abaisse tous ceux qui marchent avec orgueil. Quelqu'un vit comme si Dieu n'existait pas. Donc, vous trouvez quelqu'un qui est insensible à Dieu, aux affaires de Dieu. Il y en a qui les regardent comme étant quoi que ce soit. Et les autres, vont même combattre, s'opposent même à Dieu lui-même. Frère, il abaisse ceux qui marchent avec orgueil. Je vous ai toujours dit que tout ce que tu as entendu des dieux, toutes les paroles que tu as entendues, d'ailleurs, en réalité, si chacun de nous voit, ou plutôt essaie d'observer ce que Dieu a déjà déposé en toi. On serait convertis. Vous ne trouverez pas de problème. Peut-être même dans nos maisons, entre nous, même à l'église. Vous ne trouverez aucun problème. Je vous dis la vérité. Si les hommes pouvaient observer ce que Dieu leur a dit, ce que Dieu leur a enseigné, non, frère, voyez-vous, là, si je prends seulement d'abord l'église, non, on trouverait tout le monde bien taillé à la mesure de la parole que Dieu nous a déjà annoncée. Mais si peut-être quelque part vous sentez qu'il y a encore des choses contraires à ce qui nous a été enseigné, c'est à cause de l'orgueil de l'homme. Tout simplement. Et j'ai bien dit, l'orgueil consiste à ne pas accepter ce que Dieu a dit, à désobéir au Créateur, à s'élever soi-même. Car lorsqu'on commence à faire ce que l'on veut et que l'on ne fait pas ce que Dieu veut, c'est l'orgueil, n'est-ce pas ? C'est ça même l'orgueil. Voyez-vous ? Mais or, le roi Népkazestar a dit, en tout cas, je lis la Bible, mais la louange de ce roi ici, non, m'enseigne beaucoup. Frère, il s'est oublié, il dit, non, je loue, j'exalte le roi des cieux. Ses voies sont justes. Voyez, lui seul peut abaisser ce qui marche avec orgueil. Celui même qui était orgueil, il a vu comment le Seigneur l'a réduit en ayant. Frère, si tu es en bonne santé, un seul jour, rends gloire à Dieu. Exalte-le. Ça, je te dis, voyez, si tu ne me donnes pas raison, va à l'hôpital, tu comprendras que le souffle que tu as ici, il y a quelqu'un qui n'en a pas et il en a besoin. Voyez, le Covid ici. Quand le souffle commence à partir. Frère, il y a peut-être quelqu'un qui est dans cet état et vous avez vu comment le monde a péri et continue à périr. Par exemple, avec cette maladie ici. Mais toi, tu n'en as pas. Nous, les dieux des sujets, ça, je t'ai dit, frère. Je vous dis, mais nebkanestar a compris que son orgueil à lui a été a été abaissé. Il a abaissé. Il était autant mais Dieu l'a abaissé. Alléluia. Amen. Nous allons encore lire toujours dans les livres de Daniel chapitre 5 du premier au sixième verset. Nous allons lire les versets 20 22 à 23 et enfin 30. Le roi nebkanestar donna un grand festin à ces grands au nombre des milles et il but du vin en présence en leur présence. Belchatsar quand il lui goûtait au vin fit apporter les vases d'or et d'argent que son père nebkanestar avait enlevé du temple de Jérusalem afin que le roi et ses grands ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison des dieux à Jérusalem et le roi et ses grands ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or d'argent des reins de fer de bois et de pierre. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaude et la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de la main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchaient et ses genoux s'étèrent l'un contre l'autre. Nous poursuivons au verset 20 avec la lecture. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et de pierre de sa gloire. 22 à 23. Nous poursuivons la lecture. Et toi, Belchastar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur quoique tu suisses toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi et vous vous en êtes servis pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes et tes concubines, tu as loué les dieux d'argent, d'or, des reins, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien et tu n'as pas glorifié les dieux qui a dans sa main ton souffle et toutes te voient. 30. cette même nuit, Belchastar, roi de Kaldain, fit tué. Amen. Vous savez, Belchastar, comme tous les hommes de la terre, a fini par passer. Il était mort et son fils l'a succédé. Son fils s'est assis sur le trône royal. Bien-aimé, je vais vous dire que ce n'est pas croyable ce que je vois. Son fils le succède. Il hérite tout ce que son père avait laissé. Il régnait normalement. Or, dans le palais royal, il y a des choses que son père gardait comme souvenir de sa conquête, de sa victoire. Il avait envahi Jérusalem. Son père avait pris et est entré même dans le temple de Dieu. Il avait pris les vases d'or. D'or ? qui était destiné au service de Dieu. Il gardait ça dans sa maison. Mais son père ne les a pas utilisés. Mais son fils maintenant, lorsqu'il régnait, un jour, je ne sais pas, comme les fêtes, les bons aiment les fêtes. Il avait invité ses amis, etc. La Bible dit ses concubines, ses femmes, et ils ont commencé à boire. Mais la Bible dit ceci. À un moment donné, il regarda les vases que son père avait amenés. Comme c'était les vases d'or. Frère, à l'époque, les gens, lorsqu'ils faisaient quelque chose pour Dieu, ils le faisaient avec soin et à un grand prix. apportaient ces vases-là. Il savait que son père les avait amenés du temple. Amenez-le ici. Et la Bible dit bien que lorsqu'il lui goûtait au vin, vous tous vous le savez très bien que lorsqu'un homme s'enivre un peu, il commencera immédiatement parfois à ne pas craindre quoi que ce soit à faire tout ce qu'il veut. On a apporté les vases, ils ont commencé à boire et à manger. La Bible dit lui et ses concubines buvez dans ces vases-là. Soudain, frère, la Bible dit les murs du palais royal étaient peints en chaud. Ils ont vu une main qui écrivait sur les murs et la main a écrit. On n'a pas voulu tout lire. L'écriture disait mené, 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 tekel. Comptez, comptez, divisé, je crois. Comptez, comptez, pèsé, divisé. Merci. Frère, la parole de Dieu nous dit et même toi-même si c'était toi. Au même moment, la Bible dit qu'il changea de couleur. Je crois qu'il était blanc mais je ne sais pas quelle couleur il avait pris. la Bible dit les jointures de ses genoux se relâchent. Ce n'est peut-être pas une chose à jouer avec. Voir une main dont tu ne vois pas la personne écrire. Et immédiatement il dit amenez-moi tous les magiciens. On les a amenés pour qu'ils déchiffrent cette écriture-là. La Bible dit ils n'ont pas pu là n'est pas notre problème. Mais laissez-moi vous dire une chose. C'est qu'a été le père le fils risque de l'hériter. Ça c'est la vérité ce que je vous dis. Et même nous tous ici on vient au Seigneur parfois avec ce que nous avons hérité de nos pères. Mais la Bible nous dit ceci. D'ailleurs je vais dire que gloire soit rendue à Dieu. que le sang de Jésus-Christ nous rachète de la vaine manière de vivre hérité de nos pères. Ce n'est pas par des choses périssables l'or ou l'argent que nous avons été et rachetés de la vaine manière de vivre hérité de nos pères. Mais regardez un peu le comportement de Belchastar. Encore une fois un roi il va prendre les vases de la maison de l'éternel. J'avais enseigné je le répète mes frères et messieurs tout ce qui a été présenté devant Dieu tout ce qui lui a été consacré lui appartient. même si cela se retrouve dans l'esclavage les yeux de Dieu regarderont toujours tout ce qui lui a été présenté. Voyez je ne sais pas peut-être où il pensait que ces vases ont fait longtemps on peut maintenant les utiliser. Ce qui appartient à Dieu est à Dieu. Les hommes ne savent pas ça et c'est ce que Belchastar ignore. vous voyez pendant qu'il les prenait pour les utiliser ces vases étaient dans cette maison-là Dieu ne faisait rien il regardait seulement mais lorsqu'il a pris cela pour les utiliser comme il voulait c'est alors que Dieu s'élevait. Ici je vais vous dire frère prenez garde vous qui avez reçu Jésus connaissons notre Dieu savez-vous que lorsque tu as ouvert ta bouche pour l'accepter tout le ciel sait que tu appartiens à Dieu ce qui signifie tu es déjà le vase de Dieu même si tu es dans l'esclavage même si tu fais un travail vil même si tu es élevé sache bien que Dieu te regarde les vases dont on parle ici je les comprends toujours de plusieurs manières l'homme lui-même est un vase la Bible dit nous portons ces grands trésors dans des vases de terre les trésors que nous portons c'est la divinité le Saint-Esprit en nous nous le portons dans les vases de terre notre existence physique ici c'est la terre vous voyez frère c'est pour dire que partout où tu es n'oublie jamais que les yeux de Dieu sont en train de te regarder sont en train de te suivre il en est de même de celui qui va prendre ce vase c'est comme il veut frère c'est lui qui a écrit là il écrira il écrira je vous l'ai dit vous voyez laisse moi dire une chose si vous savez que moi ici j'ai été consacré à Dieu par exemple les enfants on l'amène on les consacre prenez garde et ne jouez pas avec ces enfants et peut-être toi même tu es venu une fois on t'a imposé le mal et surtout on t'a établi serviteur en t'imposant le mal tu es consacré voyez vous on vient mettre l'onction sur toi peut-être ancien pasteur diacre je ne sais qui tu sais très bien que tel que tu es là tu as l'onction sur toi prends bien garde les yeux de Dieu ne te suivront pas voyez tu peux te dire que non moi je vais je vais dans les palais royales maintenant c'est là que je reste les yeux de Dieu te verront voyez vous voir un autre Seigneur et Sauveur voyez vous frère Dieu est un Dieu jaloux et il y demeurera toujours jaloux de toutes choses qui lui a été présentées qui lui a été consacrées si les hommes ne voyaient pas si les hommes négligent sachez très bien qu'ils nous rendront compte de ce que Dieu avait vu sur eux les fils d'Aaron bien aimés ils ont fait une chose ils sont allés prendre du feu étranger ils ont oublié que l'onction était sur eux pour amener dans la maison de Dieu la Bible dit le feu de Dieu était sorti du lieu sainte et les a consumés sur les champs et Dieu a dit à Moïse que ceux qui sont restés vivants ils ne doivent même pas pleurer ils ne doivent même pas aller au deuil car l'onction est sur eux quand on met l'onction les gens ne savent pas que tu y as porté une marque frère que personne n'a pas voyez-vous alléluia si tu portes l'onction sache bien que je suis différent des autres ainsi donc bien aimé Belchastar a fait ce qu'il voulait avec ces vases là où Dieu a écrit et l'écriture que Dieu avait écrite il y avait un message qui disait ceci Dieu a compté ton royaume il y a mis fin tu as été pesé sur une balance et tu as été trouvé que tu es léger voyez ça je vous l'ai dit dans le père donc dans le Bukadnistar il y avait l'orgueil et l'arrogance dans les fils il y avait une légèreté voyez j'ai toujours dit à tous ceux qui sont encore légers devant le Seigneur c'est lui qui a créé les cieux et la terre et la mer et tout ce qui existe c'est lui même des rois tels qu'il y a le Bukadnistar ont glorifié mais quelqu'un là il est léger qui est léger c'est celui qui prend les choses de Dieu à la légère vous le savez les dieux créateurs t'adressent un appel mais tu marches là comme tu veux aujourd'hui tu obéis demain tu n'obéis pas aujourd'hui tu laissais demain tu arrêtes la fois passée je vous ai dit ceci que quand on te voit sache bien que tu es maintenant une personne mature et c'est lui qui est mature doit savoir que c'est à moi de gérer tout voyez un peu je vous avais donné même quelques signes chez papa Gérard je vous ai dit quoi que les signes d'un homme mature dans le seigneur vous allez les lire c'est quelqu'un qui sera insensible aux critiques insensible même aux injures à quoi que ce soit donc vous verrez que c'est quelqu'un là que sa pensée c'est le seigneur et seulement le seigneur vous n'allez pas le voir tantôt il va d'abord il tombe et puis il se relève ça c'est une légèreté tu as touché à ce salut qui a coûté la vie de Christ mais quand on te voit tu es encore dans les mensonges par exemple c'est une légèreté tu vas encore voler tu es en train de mentir les gens c'est cette légèreté que nous lisons sur la terre aujourd'hui et plus grave encore dans l'église frère s'il y a un seul endroit où on doit être sérieux c'est à l'église c'est par rapport à notre vie notre alliance avec les dieux créateurs regardez la légèreté qui était dans Belchasta ça l'a poussé à aller toucher même à l'interdit ça on ne devait pas toucher lui il va toucher voyez frère Daniel lui a dit il lui a rappelé que le coeur de ton père s'était élevé Dieu avait trouvé en lui l'orgueille et l'arrogance et Dieu l'a montré l'a enseigné ce que tu fais là mais d'abord tu crois que tu es qui Dieu lui a donné un coeur d'un animal et il a vécu ça il a fini par s'humilier mais et toi son fils oui et toi son fils toi aussi tu viens avec ton ton tableau voilà tu vas jouer avec les choses de la maison de Dieu regardons bien on ne joue pas avec les choses de la maison de Dieu parmi ces choses il y a d'abord toi même quand tu es le temple de Dieu où habite le Saint-Esprit voyez si je suis ce vase là je commence à boire la bière donc si j'utilise ce vase là comment utiliser Belchasta tu prends par exemple ces vases tu vas l'amener là où tu veux mais tu n'es pas différent de Belchasta voyez vous c'est une légèreté Dieu l'a bien dit voyez au bout du compte Daniel lui a lu l'écriture et il lui a dit ceci écoutez Dieu t'a apaisé il t'a trouvé tu es léger il n'était pas digne d'être le roi et qu'est-ce que Daniel dira tu n'as pas glorifié les dieux des cieux qui y a entre ses mains toutes tes voix et même les souffles que tu as l'homme oublie les souffles ici c'est Dieu qui l'a dans ses mains je vous dis la vérité s'il ne veut pas que tu meures tu ne mourras pas même avec le covid tu ne mourras pas c'est lui le maître du souffle voyez vous alléluia c'est Dieu qui a les souffles mais comment tu peux aller jouer avec celui qui a ton souffle comment tu peux aller jouer avec toutes nos voix c'est Dieu qui les a et vous voyez frère la bible dit cette même nuit là Belchastar a été tué c'est son père avait eu peut-être je ne sais pas si je ne sais pas si je n'ai pas appelé ça une grâce il a été rétabli dans son royaume mais le fils à cause de sa légèreté a été tué le monde doit connaître les grands dieux voyez vous aujourd'hui quelqu'un peut jouer avec avec Dieu je n'ai pas le temps dans l'acte des apôtres chapitre 12 un autre roi Hérode il s'élève il vient il coupe la tête de Jacques le lendemain il va il prend Pierre il met en prison c'est Thomas comment ça c'est joué il a oublié ces gens là d'ailleurs je ne sais même pas est-ce qu'il n'avait pas entendu l'histoire de Jésus est-ce qu'il n'avait pas entendu la puissance de la résurrection de Jésus bien aimé les hommes ont arrêté Christ ils l'ont mis dans la prison ils l'ont tué ils l'ont enterré mais qui n'a pas pris sa résurrection frère quand Christ est ressuscité il y avait des soldats qui gardaient il n'était pas moins de 100 parce que la Bible dit il y avait un centenier mais la Bible dit la terre trembla d'abord à sa mort la terre a tremblé le centenier la Bible dit et tout ce qui est avec lui c'est dit que réellement c'est un fils de Dieu maintenant à sa résurrection quand Christ est ressuscité qui ne l'a pas entendu frère il est ressuscité tous les gardes de la Bible dit trembler ils les avaient tous tremblés à cause d'un ange seulement que Dieu avait envoyé et Hérode il commence à tuer à détruire il a oublié qu'il y a quelqu'un qui regardait au ciel et pour un jour il met ses habits royaux et il a commencé à ranger la foule la Bible dit Dieu a envoyé un ange et il fut tué sur les champs dans ses habits royaux parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu comment n'avait-il pas donné gloire à Dieu il n'a pas respecté les apôtres il n'a pas respecté la vie humaine il n'a pas respecté l'église frère l'église ici même si quelqu'un ne la respecte pas je vais vous dire tout simplement comme je l'ai dit encore ce n'est pas à l'homme de la défendre ce n'est pas à nous de dire quoi que ce soit nous nous devons seulement nous taire c'est lui à qui il appartient c'est lui même qui va se défendre notre Dieu n'est pas Bal dont les gens venaient défendre il voulait tuer Gédéon non fais lui sortir il a tué il a renversé l'autel de notre Dieu le père de Gédéon a dit si bas le Dieu laissez-le se défendre lui-même et vous le savez très bien l'âge de l'éternel lorsqu'il était devant Dagon celui qu'on mettait debout comme étant Dieu cette nuit la Dagon était tombée la face contre terre le Dieu créateur on ne se moque pas de lui il est Dieu et il restera Dieu ce n'est pas que ce que nous lisons ce que nous prêchons est passé Dieu a changé il est le même que le peuple que le monde que les hommes sachent qu'il y a un créateur qui est dans les cieux Alléluia Amen notre thème nous l'avons intitulé mais bien aimé notre Dieu règne et sa domination et sur tout le royaume de la terre et sur tous les hommes de cette terre je vous ai dit que je vais vous parler aujourd'hui de Dieu si tu les connais obéis sois soumis à sa parole et ce que nous avons enseigné met le en pratique que Dieu vous bénisse bon amour à l'abarici Offa Omega Offa Omega Arfa Omega Arfa Omega